au thème bien-aimés frères et sœurs vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ça c'est pas moi qui le dit c'est la bible qui le dit mais moi je vous dis mieux vous connaîtrez la vérité historique notamment celle de vos ancêtres kémites et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique j'ajoute vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les rejeux de l'indépendance économique et pour terminer vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses la première c'est la paix la seconde c'est le double à une condition l'unité de toute l'afrique noire l'unité de tous les noirs du monde au thème à tous bien-aimés frères et sœurs les langues se dédient trente ans après le génocide rwandais on commence maintenant à comprendre un peu plus la vérité la vérité en train de exploser aux vues et sur la face de ces des commanditaires de ce génocide ce génocide n'était pas seulement rwandais non il y avait l'implication le soutien des états unis d'amérique c'est un génocide américain aussi il devient aussi les américains aujourd'hui le disent que c'est un génocide rwandais pas un génocide touti parce que les toutis aussi ont massacré à la fois les houtous et les toits selon le secrétaire d'état américain anthony blinken c'est pas moi c'est le secrétaire d'état américain qui le dit alors qu'est ce qui s'est passé exactement pourquoi l'amérique peut avoir quelque chose à avoir va avoir une responsabilité dans ce génocide pourquoi l'amérique va avoir une responsabilité et quel est l'intérêt l'enjeu de l'amérique c'est ça que nous allons essayer de décortiquer en quelques minutes dans cette petite vidéo alors entre 92 et 94 il y avait une force militaire les casques bleus de l'onu qui se trouvait qui se trouvait au rwanda mais les casques bleus étaient au rwanda ils n'étaient pas seulement dans d'autres pays ils étaient au rwanda pendant le génocide vous avez entendu kagame dire la communauté internationale nous avait abandonné la communauté internationale avait abandonné les hutus et plutôt les toutis peut-être mais les américains n'avaient pas abandonné kagame vous savez pourquoi vous tous tous gali n'a pas été reconduit à son poste de secrétaire général de l'onu mais c'est à cause du rwanda oui c'est à cause de cette crise rwanda et vous savez qui avait pris la place de boutros boutros gali c'est comment l'appel kofi annan qui était le patron de la mission des nations unies au rwanda voyez comment les choses se sont passées vous comprenez maintenant là où je veux en venir bon on va aller rentrer dans les détails très rapidement il ya une mission des nations unies au rwanda cette mission est là pour apporter la paix parce qu'il y avait des négociations à arusha d'ailleurs le président à biarimana quand son avion a été bombardé il revenait des négociations de paix voilà il revenait des négociations de paix en avec qui avec kagame qui a autorisé de bombarder son avion et les négociations de paix avait décidé quoi ils avaient décidé de mettre en place un gouvernement d'union nationale écoutez bien ils avaient décidé de mettre en place un gouvernement d'union nationale et dans ce gouvernement là la deuxième personnalité serait paul kagame qui devrait aussi se être le ministre de la défense ce même paul kagame qui est là aujourd'hui voilà les accords qui avaient été signés entre le 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 les hutus et les toutis et c'est au moment où à biarimana vient maintenant pour mettre en place sa procédure que son avion est bombardé avec le président bourgonnais à l'intérieur donc les deux présidents sont morts ils ont fait d'une pierre deux coups maintenant écoutez ce qui va se passer quand il ya ce génocide là lag la guerre commence boutrosse gali qui sait qu'il ya une mission des nations unies en tant que secrétaire général de l'onu demande aux nations unies d'intervenir demande au casque bleu d'intervenir pour arrêter cette affaire là c'est bien vous trouvez tous gali a demandé à ce que ça s'arrête il est encore là je crois non il est mort il demande à ce qu'on puisse arrêter ça qui s'est opposé qui a demandé aux américains au casque bleu de ne pas intervenir mais ce sont les américains les américains disent non les casques bleu ne sont pas là d'aller là-bas pour arrêter ce génocide là il faut laisser les choses se faire voilà le problème que les américains ont eu avec boutrosse gali c'est pour ça que lorsque boutrosse gali demande qu'on renouvelle son mandat malgré le soutien de tout un continent du continent africain les américains disent non on veut plus de ce type mais on voulait plus de lui pourquoi c'était à cause parce qu'ils s'étaient opposés à eux et oui boutrosse gali s'est opposé à eux ils l'ont emporté oui parce que les nations unies se sont calmés n'ont rien fait mais demandez moi qui a pris la place de boutrosse gali c'est kofi annan les américains kofi annan c'était celui qui était sur le terrain pour exécuter les ordres de boutrosse gali donc kofi annan est aussi complice de ce génocide voilà les africains je vous explique comment kofi annan a été élu secrétaire général de l'union je vous explique voilà les vraies raisons c'est ça ce n'est pas parce que il est un bon fonctionnaire c'est parce que pas parce que il est bon parce que il a aidé les américains à commettre des crimes en afrique donc c'est là que comme il avait fait rendu un bon service il faut le récompenser c'est pour ça qu'on a promu secrétaire général de l'onu parce que en réalité on ne peut pas être secrétaire général de lui quand on a été fonctionnaire au fonctionnaire de l'onu c'est ça le problème voilà la preuve donc lui on a pris là on a fait une exception les américains n'ont imposé à l'afrique à tout le continent tous les ambassadeurs africains qui savent comment qui était là dans la salle où kofi annan a été élu savent ce qui se passe je vous ai déjà expliqué je reviens plus là dessus voyez donc kofi annan est nommé parce que il fallait qu'il remplace celui qui était là qui lui avait donné l'ordre d'intervenir et qui n'a pas et qui n'avait pas exécuté bien sûr et qui est pas parce que les américains avaient donné l'ordre contraire maintenant la question savoir mais pourquoi les américains se sont permis de faire tout ça pourquoi vous savez que mobutu l'a dit après la mort d'abia rimana il dit mais c'est moi qui devra amener abia rimana chez lui mais moi je savais qu'il y avait des français à l'aéroport donc je ne pouvais pas intervenir mobutu l'a dit donc les français aussi sont impliqués mobutu a dit juste après le la crise dit mais le président abia rimana m'avait consulté pour que j'aille le déposer dans mon avion avec mon avion et puis après moi je continue mais mon avion était à londres pour la maintenance comme il ne pouvait pas attendre il est parti avec l'autre donc en fait c'est mobutu qui mourait avec abia rimana ensemble et c'est ce que voulait les américains vous voyez maintenant la chose c'est ce que les américains voulaient maintenant contre le génocide s'est déclenché eux leur problème c'était mobutu donc il savait que comme on va donner le pouvoir à kagame parce que ce sont les américains qui l'ont mis au pouvoir on va lui donner le pouvoir maintenant lui il va nous amener jusqu'à kinshasa il va nous aider à faire tomber l'objectif donc de ce génocide là c'était pas les rwandais comme ça les rwandais c'était le prix à payer pour atteindre nos bouts parce que en fait l'homme qu'on cherchait c'était mobutu mais comme il fallait on pouvait pas c'est pour ça que vous avez vu que les américains ont protégé kagame tout le temps maintenant ils le trahissent parce qu'ils savent que vous ne pouvez pas continuer à garder le secret comme ça de plus en plus les gens sont en train de parler on connaît maintenant si nous on est au courant c'est que tout le monde peut le savoir quiconque fait les recherches il va le découvrir l'objectif c'était mobutu mais mobutu comme il y a eu le génocide il fallait tout faire pour que kagame puisse prendre le pouvoir ils étaient minoritaires donc il fallait passer par un génocide forcément fallait passer démocratiquement ils pouvaient pas donc ils ont massacré 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 ils se sont massacrés parce que les autres aussi qui étaient au pouvoir depuis très longtemps et qu'ils étaient soutenus par la france ont fait leur travail aussi donc ils se sont massacrés entre massacrés et malheureusement les toits ont payé le prix et maintenant de là ils ont dit à kagame comme tu as pris le pouvoir maintenant tu dois nous donner le congo démocratique c'est pour ça que kagame c'est kagame lui même qui a créé qui est allé chercher kabila comme ils sont en train de faire avec les nangas et autres là on va les chercher on les prend on leur donne des armes on leur donne une idéologie on les lave le cerveau en leur lave le cerveau plutôt ainsi de suite et puis après on fait de déguerrier c'est ce qu'ils ont fait avec kabila le père laurent désiré kabila et aujourd'hui james kabaregé là ceux qui ont tout fait ça ils le disent ils parlent le même la vidéo est sur on circule sur les réseaux sociaux ils l'ont amené jusqu'à kinshasa et c'est quand désiré arrive il a le pouvoir il se dit bon moi maintenant j'ai le pouvoir je veux chercher à maintenant comme tout bon congolais je vais chercher maintenant à jouer le jeu pour les me débarrasser d'eux les autres on dit mais autant c'est nous qui t'avons amené nous en connaît comment c'est nous qui assurons ta sécurité on a descendu kabila a été tué par les rwandais eux mêmes et les américains on le sait c'est pour ça d'ailleurs que jusqu'aujourd'hui on n'a jamais trouvé le vrai assassin mais ce sont eux qui l'ont fait parce qu'il était en conflit avec eux parce qu'ils voulaient maintenant se débarrasser d'eux et se débarrasser d'eux c'est se débarrasser des américains c'est exactement ce que tisekedi a fait tisekedi a pris le pouvoir avec en prenant des engagements de faire certaines choses qu'il ne veut plus faire et maintenant c'est pour ça qu'il a les problèmes et les autres veulent l'abattre s'ils trouvent l'occasion pour le tuer ils vont le tuer ça c'est il n'y a rien à faire il faut pas se leurrer c'est il n'y a pas un secret là dessus parce qu'il avait accepté de jouer le jeu ce que faillou n'acceptait pas à l'époque faillou a compris que non mais pour prendre le pouvoir il faut français et maintenant qu'il a accepté c'est trop tard il a perdu la 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 le poids qu'il avait de de au niveau du congolais voilà la réalité des choses donc ce génocide là il ya les nations unies il ya les américains il ya les français il ya les rwandais eux-mêmes les toutis les les et les outils ils sont impliqués et l'objectif c'était justement le congo démocratique qu'ils n'ont pas pu avoir et qu'ils sont en train de continuer à déstabiliser je sais pas jusqu'à quand et que malheureusement tisekedi qui a eu des accords pour prendre le premier mandat n'arrive pas à prendre n'a pas le courage de prendre de grandes décisions parce que tisekedi est dans une dans un pays qui est infiltré au niveau de l'armée de la police la gendarmerie la l'administration donc tout ce que tisekedi fait là kagame au courant c'est comme si le voyait à l'écran et les américains sont informés puisqu'il a pris compte pour service de renseignements les israéliens j'espère qu'il a changé depuis j'espère que maintenant il travaille plutôt avec les russes parce que c'est certainement pour ça qu'on voit maintenant plusieurs arrestations des complices de 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 comment on appelle de de kagame mais en tout cas maintenant la vérité elle éclate au grand jour c'est ce qui a fait perdre le génocide randelle a fait perdre le pouvoir à outreuse outreuse gali et comme toujours le malheur des uns fait le bonheur des autres mais ça fait le bonheur de kofi annan dire cela s'inciter à la haine ou à la violence non y'a pas colère v y'a mal aimé encore une fois de plus bien-aimés frères et soeurs je persiste et je signe soyez bénis abondamment bénis par le dieu des chimiques et par nos ans étrangélisés mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent qu'ils soient noirs blancs chinois arabes juifs indiens ou qui qu'ils soient qu'ils soient punis maudits foudroyés neutralisés écrasés effacés par le dieu des chimiques et par nos ans étrangélisés vive l'afrique éternelle j'ai dit et j'assume eux ils marchent par la foi et non par la vue et moi je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique notamment celle de nos ancêtres kémite par les cinq sens et par l'intelligence au thème vive l'afrique éternelle et que dieu vous bénisse à bout à bien et Sous-titrage ST' 501